Gauré, en face de Dakar, la capitale sénégalaise. Sur cette île, le pouvoir sénégalais a longtemps emprisonné ses opposants. Parmi eux, Omar Blondin Diop. Étudiant surdoué, premier sénégalais à intégrer l'école normale supérieure en France. Omar Blondin Diop est ensuite devenu l'un des plus célèbres militants africains de gauche dans le Paris des années 60. Le 11 mai 1973, il est retrouvé mort dans sa cellule. Il a alors 26 ans. Officiellement, il s'est pendu. Parmi ses proches, beaucoup parlent plutôt d'un crime d'État. À l'exception des gens du pouvoir, je ne connais pas beaucoup qui aient accepté cette thèse du suicide. Que s'est-il passé dans cette prison le 11 mai 1973 ? Et comment Omar Blondin Diop est-il mort ? Des documents, des témoignages et une modélisation 3D inédite soulignent les failles de la thèse officielle. Je suis sorti de cette visite avec la conviction que l'apprentissage aura été une simulation. 50 ans après la disparition d'Omar Blondin Diop, la vérité est-elle encore possible ? L'image la plus nette d'Omar Blondin Diop, la voici. Un jeune intellectuel, en col de chemise, le regard calme et déterminé. Derrière la caméra, Jean-Luc Godard. Omar Blondin Diop joue pour lui son propre rôle, celui d'un étudiant marxiste, anticolonialiste. À Paris, Blondin Diop s'engage à fond dans le militantisme, jusqu'à une année historique. Avec Daniel Cohn-Bendit, il fonde le mouvement du 22 mars, l'un des déclencheurs de mai 68. Je crois que c'est la première fois que nous voyons cela. C'est-à-dire que de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Sa participation lui vaut d'être expulsé au Sénégal. À Dakar, le révolutionnaire n'est pas vraiment le bienvenu. Le régime qui était en place à l'époque, et qui était un régime inféodé à la France, toute honte but, ne pouvait pas trouver grâce à ses yeux. Al-Youn Sal, alias Paloma, fut l'un des compagnons de lutte d'Omar Blondin Diop. Il se souvient du moment de bascule vers la lutte armée. En 1971, un groupe de militants tente de lancer des cocktails Molotov sur le cortège du président français Georges Pompidou, à Dakar. Ils sont arrêtés et condamnés à de lourdes peines. C'est ce qui décide Paloma et Omar Blondin Diop à se former aux armes. Ils partent en Syrie, en Algérie et au Mali. C'est là, à Bamako, qu'Omar Blondin Diop est arrêté. Extradé à Dakar et rapidement jugé pour tentative de complot contre l'autorité de l'État. En 1972, il est condamné à trois ans de prison. Alors nous sommes ici devant l'ancien palier de justice, qui a servi de tribunal spécial pour condamner Omar Blondin Diop en mars 1972. Omar Blondin Diop, lui, n'a pas eu d'avocat, il n'a pas eu d'enquête, il n'a pas eu d'instruction. C'était couru d'avance qu'il allait être condamné. Quatorze mois plus tard, le 11 mai 1973, Omar Blondin Diop est déclaré mort dans sa cellule. A Lyonsal fut un temps son co-détenu à Gorée, il n'a jamais cru au suicide. Les conditions étaient difficiles, c'est pas ça qui aurait pu le conduire au suicide. Cinq jours après le décès, le journal Le Soleil publie un rapport d'autopsie dans le sens de la thèse officielle. Blondin Diop est mort par pendaison, sans trace de violence. Et pourtant. Ce serait la vraie cellule dans laquelle on m'arrêtait. Donc le lit était dans le fond de la cellule. Il y avait un parapet ici derrière lequel il y avait les latrines. Grâce aux témoignages d'anciens détenus, ainsi qu'à des photos parues en 1997, nous avons tenté de reproduire la scène supposée du suicide. La salle voûtée fait plus de 3 mètres de haut. 13 mètres de long. Le lit, unique mobilier de la pièce, est face à la fenêtre. Les toilettes sont à l'entrée et des petites cloisons divisent la pièce. Selon le premier rapport médical connu, le corps d'Omar a été retrouvé suspendu à un tuyau au-dessus de la porte d'entrée. Son corps, contre une cloison, les pieds à 45 centimètres du sol. Omar Blondin-Diop, mesurait 1 mètre 73. Premier élément troublant sur les photos, le visage du jeune homme. Les suicides par pendaison laissent souvent des traces. Généralement, on a des écoulements de la salite, bien évidemment, plus rarement, des fois du sang également. On peut avoir les oreilles ou le nez qui coulent. Là, on ne constate rien. On voit que cette région latérale gauche, il n'y a pas de sillons, il n'y a pas d'enfoncements cutanés. On a généralement un caractère parcheminé, la peau est asséchée, elle prend bien l'empreinte. Et là, on n'a aucune marque. On a ce qu'on appelle une protrusion de la langue, c'est-à-dire que la langue va sortir, va être coincée entre les arcades dentaires, c'est-à-dire pratiquement 9 fois sur 10. Aucune de ces traces physiques n'était visible sur le cadavre d'Omar. Pourquoi ? La reconstitution des lieux pose une autre question, encore plus essentielle. Omar Blondin-Diop pouvait-il se suicider dans sa cellule ? Les pieds ne touchent pas le sol. On se demande finalement sur quel instrument le corps a pu prendre appui, il nous manque quelque chose qui sert d'appui. Et on voit qu'il faut s'élever sur un promontoire pour pouvoir accrocher le drap en haut du tuyau, parce que même les bras levés, quand on prend les mesures avec les règles, on voit bien qu'on n'atteint pas le tuyau. Ces incohérences avaient été constatées dès 1973 par le juge Moustapha Touré. Il l'a raconté peu avant sa mort au réalisateur Djedi Djigo. On a essayé de faire la reconstitution avec un détenu bien portant et deux jours. Il a été très difficile pour ce détenu-là de se hisser et pour se prendre. Affaibli par sa détention, Omar Blondin-Diop aurait non seulement réussi à se hisser, et il l'aurait fait dans le noir complet, la lumière des cellules étant coupée à 21 heures. Pour quelqu'un qui se serait pendu la nuit, c'était pratiquement impossible. Donc je suis sorti de cette visite avec la conviction certaine alors que Omar ne s'est pas pendu volontairement et que la pendaison a été une simulation. Alors, que s'est-il vraiment passé ? Les témoignages de co-détenus éclairent en partie les derniers jours d'Omar Blondin-Diop. Des témoignages et un document. Le registre de la main courante de Goré, qui consigne l'avis de la prison. Selon ce registre, le 21 avril, Omar Blondin-Diop se tient enfermé dans un cachot de 2 mètres sur 1,5 mètre, réservé aux détenus récalcitrants. Le registre dit que le jeune homme est blessé suite à des coups violents. L'infirmier demande qu'Omar Blondin-Diop soit remis dans sa cellule. Il ajoute que le détenu a perdu connaissance, suivi de la mention urgent. J'ai entendu l'infirmier qui a confirmé effectivement les blessures. Les blessures étaient si graves qu'il a été obligé de demander au registre de le sortir de cellule et de le réintégrer dans sa chambre. Un témoignage, capital, confirme cette version. Celui d'un autre détenu, Mohamed, l'un des frères d'Omar Blondin-Diop. Mohamed affirme que ce 21 avril, il a entendu des bruits de lutte entre son frère et ses gardiens dans la cour de la prison. Il ajoute qu'une fois ramené dans une cellule toute proche, son frère lui a confié avoir reçu un violent coup de matraque à la nuque et qu'un autre gardien lui cognait la tête contre le mur. Deux jours plus tard, le registre indique qu'Omar est conscient, mais qu'il refuse de se nourrir, car trop malade. Les deux frères pouvaient communiquer. Pendant un ou deux jours, ils se parlaient, mais après, Omar a perdu la voix, donc il ne parlait plus. Il gémissait jusqu'au jour de sa mort. Le jour de l'annonce du décès, le père d'Omar, Ibrahima Blondin-Diop, est l'un des premiers à accéder au corps. Médecin de profession, il réalise lui-même une autopsie. Verdict ? Mon fils Omar Blondin-Diop est mort des suites de plusieurs traumatismes violents ayant entraîné une forte commotion cérébrale. À aucun moment, mon père n'a cru aller au suicide d'Omar. En justice, l'affaire prend un tournant politique. Alors que le juge Moustapha Touré est sur le point d'inculper deux gardiens, il est brusquement dessaisi de l'affaire. Deux ans plus tard, son successeur reconnaît un lien possible entre les sévices des gardiens de la paix et le malaise ou la perte de connaissance du détenu. Mais déclare l'incompétence de sa juridiction et met fin aux poursuites. Alors que savait le pouvoir sénégalais ? L'entourage du président, Léopold Sédar Sangor, a-t-il voulu cacher une vérité trop embarrassante ? En septembre 2023, sur RFI, Jean-Pierre Biondy, ancien conseiller du président, brise une omerta d'un demi-siècle. Moi, la version que j'ai toujours entendue, qui était donc une version plutôt sangorienne, c'est que c'était ses gardiens qui l'avaient assommé. Il y aurait eu une rixe entre ses gardiens et lui, au cours de laquelle ses gardiens étant à plusieurs l'ont assommé et tué. C'est la version qui circulait dans le milieu où j'étais, c'est-à-dire à la présidence, parmi les conseillers, parmi les gens qui gravitaient autour du pouvoir. Donc, Omar Blondin-Diop, qui se serait pendu dans sa cellule, c'est un mensonge d'État ? C'est un mensonge d'État, oui. Ces dix dernières années, la famille d'Omar Blondin-Diop a demandé à deux reprises la réouverture du dossier judiciaire, considérant le témoignage du juge Touré comme un nouvel élément. Mais la demande est restée pour le moment, lettre morte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada